bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que soit le jour ou la nuit cdvd pro catch oui si vous avez vu le titre de la vidéo sachez que c'est on va dire un renouveau pour pour le coffret que j'avais déjà fait mais que il y avait bug d'image oui donc c'est une vidéo à refaire et que même si je ne sors pas énormément de vidéos comme comme pendant pas mal de deux mois que j'avais lancé la chaîne et que j'avais fait pas mal de vidéos sachez que c'est normal vu comment je préfère mener on va dire une vie un peu un peu clean on va dire ça comme ça et c'est pareil sur youtube j'aimerais bien être clean et espérons que j'éviterai peut-être pas les embûches avec les messages totalement what the fuck les unes que les autres et j'avais complètement oublié quelqu'un à remercier oui il s'agissait de infus que je tenais à le remercier pour la commande j'aurais pu en parler dans ma rivue sur fast lane mais j'ai même pas eu le temps et j'ai même pas su y penser et du coup je me suis dit oh putain j'ai oublié quelqu'un donc je rattrape le retard et que oui c'est grâce à un ami à moi que tu as déjà on va dire et que tu es déjà contacté par vinted infus si tu regardes cette vidéo donc oui il s'agissait bien de cédric cédric la vie oui lui vu comment lui et moi ben on est potes même avant ou après la création de la chaîne mais ça vous le savez pas car ça entre lui et moi on s'était mis un petit peu d'accord mais que voilà quoi il m'a fait plaisir et par la suite je vais donner un petit en double que j'en avais eu en trop mais ça je ne vous le dirai pas ça c'est entre lui et moi et que et que c'est lui qui avait fait on va dire le petit paiement pour moi et que j'ai dû le remercier et je te remercie aussi infiniment infuse et comme je te le dis le petit colis ça va faire l'objet d'un cadeau de noël que je vais peut-être faire une vidéo et j'espère que ça va rester car j'ai j'espère que tout soit correct pas d'erreur et pas de le petit détail de soupçon voilà on va dire c'est comme ça donc en tout cas je te remercie infiniment et je te remercie à toi aussi cédric donc une fusée cédric je vous remercie est assez trop tard et je vous montre directement le coffret que j'avais déjà fait mais que je vous le dis tout de suite oui the best of wcw clash of the champions avec sting et rick flair qui s'affrontent si si vous ne savez pas le concept de ce clash of the champions ou alors vous connaissez depuis 2016 ou la création en 2008 2009 en tant que night of champions vous vous avez peut-être une seule idée en tête c'est on va dire la double de bloc qui a créé le concept night of champions et clash of champions alors c'est un petit peu faux sachez que c'est un peu faux car c'est la wcw en premier avoir créé le concept clash of the champions donc ils peuvent se vanter de l'avoir créé et je ne fais pas absolument d'erreur c'est un fait et qu'ils ont fait sous forme de best of que les meilleurs matchs que on va voir ça ensemble et que j'ai dû le regarder une deuxième fois pour mieux comprendre donc sachez le j'ai dû le regarder deux fois et là on voit les affrontements il est en anglais malheureusement et il dure 6h33 la publicité qui fait plaisir ou c'est bien qu'il y a trop des vidéos à l'intérieur et j'espère que ça va pas nouveau bug et enfin du moins que je l'espère tu me fais la résistance ouais j'espère que il va il va pas bug et donc leur on va dire confrontation entre hulk hogan et rick flair je crois que c'est un coup qu'il avait battu sting je pense mais on va voir ça donc tout d'abord sa dernière fois the real story c'est dusty roads qu'il ouvre le programme de ce dvd donc ça a été lui qui a été sur tous les fronts quand il s'agissait de dvd wcw à être édité avec la wwe et du coup ben on commence directement que l'un des premiers matchs et qu'il est présent dans le coffret de the nature boy rick flair the definitive collection donc le deuxième coffret un pas le coffret en blanc donc nature boy rick flair contre sting et c'était le 27 mars 1988 attendez laissez moi voir ça ah oui exactement et en plus il y aura deux matchs du même du même clash of the champions donc non je ne vous trompe pas enfin je me trompe pas du tout et que tout d'abord entre rick flair et sting ben ça a duré très très longtemps oui ça a duré très très longtemps car pas mal d'échanges de deux coups soit des atemies des coups de poing des coups pieds et quand c'est rick flair qui les faits et ben sting ne sent plus les coups et alors ben rick flair comme à sa comme à son habitude voilà eh ben il cherche à fuir en évitant de se faire fortement agresser tabasser ce que vous voulez tandis que sting ça le met on va dire en confiance et en force pour régler le compte de rick flair et que rick flair ben comme toujours et ben il bump comme un malade quand il se prend des sacrés coups et et voilà quoi et que je m'en rappelle attendez que le finish du match attendez le finish du match et je me rappelais aussi que Gigi Dillion était dans la cage à requins donc il était en hauteur pour éviter toutes sortes d'interventions alors qu'il n'a pas ça écrit dans ce que j'ai moi même entredit mais ça je ne sais pas si je l'ai dit voilà quoi et que c'est victoire de ni l'un ni l'autre je crois que j'avais dit que c'était victoire de sting ou de rick flair mais à vrai dire je me suis pas mal gouré c'est victoire de ni l'un ni l'autre ça s'est terminé en match nul voilà et ce match là je lui avais mis un 4 c'est un 4 ou 4,40 je crois attendez ah bah oui 4 je lui ai mis un 4 donc voilà je lui avais mis un 4 ça va pas changer ensuite dans le même clash of the champions voilà toujours le 27 mars 1988 alors l'extrugueur et barry windham contre ze brainbusters oui arne anderson et toly blanchard pour les titres par équipe de la nwa tandis que avec sting et rick flair c'était pour le titre du monde poids lourd de la nwa au moins je n'oublie pas au moins d'une traite peut-être que j'avais dit une connerie la dernière fois que c'était victoire de des force man brainbusters mais peut-être que je me suis gouré de chez gouré ouais vu comment on connaît un peu leur tactique gagner en trichant comme à la bonne pratique des force man et ça c'est l'une des pratiques fétiches et que ils font pas mal de relais de de prise technique on prend un membre on lâche pas on on le maintient qu'on peut pour mieux s'engouffrer voilà la bonne vieille technique des force man vu comment les deux face l'extrugueur et barry windham en bon gentil qui peuvent et bien ils veulent du soutien de la foule et des changements de la dernière chance et qu'après si je crois bien c'est l'extrugueur qui finit le travail avec un torturac ou barry windham avec un prise finish mais c'est eux les nouveaux champions par équipe de la nwa wcw bien sûr et que ce match là je lui avais mis je lui avais mis quoi encore je lui avais mis un 3,50 je vais lui avais mis un 3,50 et ensuite encore les brainbusters force man arnanderson tolly benchart maintenant vous les connaissez bien sûr et qu'ils étaient accompagnés par gg d'élien et peut-être dans l'autre match aussi ils étaient accompagnés par lui contre sting et dusty roads pour les titres par équipe de la nwa oui je sais ils l'ont récupéré ça devient leur habitude ils l'ont récupéré et j'avais complètement passé à côté we want a whole ears j'ai pas besoin de faire une traduction latérale cette fois ci vu comment je passe directement au match peut-être que j'aurais préféré victoire des face mais après comme bonnes choses ont une fin logique c'est un petit peu normal que les brainbusters ne vont pas se laisser faire vu comment ils se prétendent être la meilleure équipe chose qui est réelle un peu comme ftr d'aujourd'hui car ftr aussi ce sont l'une des meilleures équipes et que si je crois bien ils vont utiliser comme maillons faibles de styrode ils vont s'attaquer sur lui et que ils font leur finish à deux et il remporte le match en conservant les titres attendez ouais en conservant les titres ou alors peut-être pas peut-être attendez il faut que je m'en rappelle ah oui 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 ça c'est soldé par un double disqualification oui oui ça c'est soldé par un double disqualification mais voilà rien de plus rien de moins donc c'est victoire de ni l'un ni l'autre et quel dommage et c'était attendez le après voilà j'ai dû être un petit peu éternuée excusez moi donc c'était le clash of the champions 2 et c'était le 8 juin 1988 et là ben un match de chaîne de russe et que ce match là je lui avais mis combien ce match là je lui avais mis allez 3,40 oui je lui avais mis 3,40 ensuite ben un match de chaîne russe donc ricky morton contre ivan kolov qui a été accompagné par paul jones et russian assassin hashtag 1 ouais donc le premier assassin russe comment il est marqué comme ça dans un match de chaîne qui peut être brutal vraiment brutal et que ça va pas on va dire se lâcher d'une traite avec les matchs de chaîne russe et que c'était clash of the champions 3 le 7 septembre 1988 voilà donc on peut appeler ça match à mort parce que des fois dans les matchs comme ça ça peut finir en état sanglant et que l'un des deux va repartir totalement défiguré avec tout le son qui jaillit de leur corps et que c'est un peu le terrain de jeu de ivan kolov vu comment il a un côté russe je vais pas le négliger là dessus mais ricky morton il est courageux et téméraire qui arrive à survivre face à ivan kolov donc c'est victoire de ricky morton et ce match là je lui avais mis un 3 et demi je lui avais mis un 3 et demi ensuite rick flair contre terry funk dans un match i quit pour le titre du monde poids lourd de la nwa voilà dans un match i quit et c'était le 11 de clash of the champions de l'édition bien sûr le 15 novembre 1989 qu'il est présent aussi dans le coffret de nature boy et que c'était un match brutal vraiment brutal vu comment je me rappelais il y avait pas mal de fois où terry funk forcer rick flair à abandonner en le faisant mal en le frappant avec le micro ou encore en l'insultant des mots d'oiseau pas très gentil donc il tente tout ce qu'il peut mais qu'à chaque fois rick flair ne va pas se laisser faire et aussi va pas abandonner aussi donc il en faut peu pour le décourager et que je m'en rappelais des pal drivers et des atemi à gogo des prises de soumission que ce soit la prise spéciale de funk et le figure fort de rick flair bref tout combiné et qu'après ben c'est rick flair qui prend l'avantage pour la fin et qu'il va forcer terry funk à abandonner je crois qu'il lui fait un genre de soumission et que gary hart le convainc de ne pas abandonner à terry funk et malheureusement ben terry funk ben il décide d'abandonner voilà donc il décide d'abandonner c'est victoire de rick flair ce match là je lui avais mis un 3,60 et qu'après si je crois bien il se fait attaquer par le manager rick flair et qu'il avait besoin un peu de renfort de la part de sting et attendez terry funk il le protège un petit peu mais pour une courte durée durée pardon car le great muta intervient et aussi pour allumer funk flair et aussi sting qui se ramène donc ça s'allume et après ben ça continue la bagarre oui la bagarre la bagarre la bagarre et que ça s'achève ainsi tout simplement voilà je passe au match suivant mais 1000 mascaras contre cactus jack mason plus court cactus jack et c'était ah non non c'était pas c'était pas le on c'était le le 9 qu'est ce que je suis bête donc ça c'était le 10e édition de clash of the champions le 6 février 1990 nantes donc j'ai dû rattraper le retard elle l'erreur et que ben vous savez bien que 1000 mascaras c'est on va dire peut-être le catcher légendaire mexicain même si certains d'entre vous ne le savent pas qui c'est mais c'est un catcher mexicain et c'est notamment l'oncle de alberto del rio si vous le savez pas maintenant vu comment je vous donne l'information vous allez peut-être vous renseigner et que voilà ça vous a bien appris ça vous a vraiment bien appris et que cactus jack ben lui servait de faire le job et euh et de faire ce qu'on lui a demandé faire démoli 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 car avec lui ça rime à ça tandis que 1000 mascaras il veut il veut donner que du catch mexicain pur et dur que de la lucha libre et qu'après si je crois bien il bat cactus jack avec un crossbody pour le compte de 3 donc victoire de mille mascaras ce match là je lui avais mis aller où est-ce que t'es je lui ai mis à 3,40 malgré tout ensuite mais les midnight express contre les rock and roll express ou rock and roll express contre les midnight voilà sacré affrontement entre les deux équipes vraiment sacré affrontement et que j'ai pas non plus grand chose à dire si ce n'est que les midnight express en tant que bobby et ton est stan lane ont tenté de mettre à mal ricky morton et robert gibson mais sans succès voilà vu comment les rock and roll express ont remporté la confrontation mais pour la victoire tout simplement je vais pas dire plus pour la victoire donc c'est eux qui remportent le match ce match là 3,40 ensuite bel ex lugger contre rick flair ou rick flair contre l'ex lugger peu importe ouais on va dire ça comme ça donc si je crois bien les titres étaient en jeu non non c'est le titre des états unis de l'ex lugger car l'ex lugger était champion des états unis nwa wcw et que rick flair décide de l'affronter donc il veut on va dire de se payer lugger et que oui j'avais oublié de préciser to beat the net to beat the man you got to beat the man on est déjà au dvd 2 et que ça démarre fort entre le nature boy et le total package et là si je me trompe pas c'est le 12e édition de clash of champions tandis que celui-là c'est la 11e édition de clash of champions 13 juin 1990 et celui-là 5 70 1990 voilà au moins on est d'accord et que ce qui va se passer l'ex lugger il va remporter le match mais pas en gagnant victoire sur flair clean non par disqualification il y avait intervention de des force man donc à anderson tolle blanchard gg dillian peut-être barry windham ou un autre qui s'est associé au force man tandis que sting se ramène avec un autre partenaire pour venir à la rescousse de lugger et que c'est on va dire victoire de lugger par disqualification et ce match là je lui avais mis un 3,50 voilà ensuite the young pistols donc tracy smanters scott enfin steve enfin steve ah putain steve armstrong voilà et zeman qui se fait appeler tom zinc contre the fabuleux free birds si je crois bien ouais fabuleux free birds donc je vais vous citer dans les fabuleux free birds jimmy garvin michael ps ace et bad street un match à 6 basique banal et c'était le 15e édition de clash of the champions 12 juin 1941 après la bataille royale voilà 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 et que c'était pas gagné pour les free birds vu comment ils perdent face au young pistols ouais je dis directement donc je je skip directement pour aller directement à la fin et que ce match là je ne sais plus combien je l'avais mis peut-être un peut-être un 3,40 qui sait il semble il me semble que c'est ça ensuite ba la bataille royale de 15 hommes et c'était allez c'était allez c'était clash of the champions 16 à mon avis 5 septembre 1991 je vais voir si c'est bien 15 hommes ou plus et ben pour toi il est marqué 20 hommes à mon avis c'est peut-être la double double qui a fait une erreur donc je vais pas vous le faire à l'envers ça fait directement l'entrée de l gigante et qui remporte la bataille royale en éliminant one man gang et ose tout simplement ouais car ils ont dû couper la moitié des des entrées et ils ont laissé que l'entrée de l gigante donc c'est l gigante qui remporte le match ce match là je ne sais plus ce que je l'avais mis il faut que je regarde je lui avais mis à trois et demi bref c'était pas si énorme que ça aussi ensuite ensuite si je crois bien c'est ravishing recruit accompagné par poly and dangerously poly man bien sûr contre sting pour le titre des états unis de la wcw voilà là on est dans la wcw pur et dur et là c'était 10 le 17ème édition et c'est le 19 novembre 1991 après c'est old state of the rise après pas mal de prises techniques à échanger entre les deux hommes vu comment ça peut arriver malgré un physique impressionnant c'est rare qu'il y a du bon catch et pourtant il va en avoir du bon catch entre rude et sting et j'espère que ça va pas déconner la vidéo j'espère que vous m'aurez bien compris de toute façon je vais essayer de le le regarder un peu au point mais voilà sting pense avoir une domination et une fin de match propre clean et net peut-être mais paul in dangerously fait distraction à l'arbitre ou alors il chope la jambe de l'arbitre et il se tape la dispute avec lui c'est peut-être pas ce que je voulais dire mais en tout cas ça a permis à recruit de prendre l'avantage de mettre un mal sting et si je crois bien il remporte le match en trichant sur sting et après ils attaquent sting peut-être je pense pas mais en tout cas c'est victoire de rick road qui devient le nouveau champion des états-unis et lui enfin ce match là je lui ai mis combien je lui avais mis un 3,60 voilà ensuite les forcemen donc pas besoin de vous les présenter même si là ils sont deux rick flair et arn anderson contre the hollywood blondes stunning steve steen et the flying by brian pillman et c'était 23ème édition ouais 17 juin 1993 et c'était au meilleur des trois manches c'était au meilleur des trois manches au moins vous serez avertis et que ils ont voulu donner leur chance à hollywood blondes hollywood blondes pardon et c'était pour les titres par équipe aussi c'était pour les titres par équipe et que les champions c'était les hollywood blondes blondes pardon hollywood blondes et que rick flair et arn anderson je me rappelais lors d'un petit chou télé ils avaient invité les hollywood blondes mais que mais que ça a parti en chou de verbal bien sûr d'un chou de verbal dans le bon sens du terme jamais dans le mauvais sens et encore le mot est trop faible mais que voilà ça n'a pas plu aux forcemen qui viennent et qui se font un nom derrière leur dos ou alors en face à face donc ils veulent leur corriger et que ce sera une domination des forcemen donc de anderson et rick flair ils vont pas laisser la moindre chance à austin et pillman car c'est eux qui ils ont terminé avec ce match donc c'est de 2 à 0 et ce match là je lui avais mis un 3,60 pour ce match là ensuite Stunning Steve Austin accompagné par le colonel Robert Parker je crois attendez laissez-moi voir excusez moi si j'ai des fois j'ai un petit peu du mal à tenir ma caméra mais c'était le 25ème édition le 10 novembre 1993 donc ils venaient de se séparer les deux blondes dîners ouais le colonel Robert Parker exactement et c'était un match simple et il est présent dans Legacy of Stone Cold Steve Austin donc pour ça heureusement j'ai dû prévoir la note globale et que Brian Pillman il veut tout simplement se venger de son soi-disant meilleur ami qui lui avait trahi et que pour ça il va le faire payer tandis que Steve Austin cherchait à fuir la rencontre même si c'est pour filouter dans le match car il va pas hésiter à filouter ce futur serpent sonnette et que justement le serpent sonnette si je crois bien il remporte le match par tricherie car il y avait distraction du colonel Parker sur l'arbitre et que du coup soit il est à l'oblot ou alors peut-être en faisant un petit paquet il lui chope le froc pour remporter le match mais c'est victoire de Steve Austin donc ce match là je lui avais mis à 3,10 je ne comprenais pas pourquoi peut-être que j'aurais pu préférer de mettre à 3,20 ça aurait été plus préférable j'étais blasé à la période j'étais blasé attendez je vais vite venir oui excusez moi on a dû m'appeler mais sauf que je vous ai pas quitté voilà donc maintenant encore un match mais je crois que c'est pour le titre des Etats-Unis il faut que je regarde si c'est bien ça ah non non match pour le titre de la télévision de la WCW peut-être qu'il existe mais en tout cas s'ils disent qu'il existait c'est que ils ont forcément raison entre Lord Steven Regal donc plus court William Regal vous connaissez sûrement lui et qu'il se faisait appeler Sir William Regal ou Sir William Regal et qu'il était accompagné par Sir William mais comment Steve Regal il a le côté flègue britannique qui lui colle parfaitement bien la peau et que ça lui a beaucoup suivi durant toute sa carrière contre Dustin Rhodes donc Goldust le match était très très long je vous le cache pas il était très très long et là c'était le 26ème édition c'était le 27 janvier 1994 et là on pourra pas dire que je me suis trompé dans l'année dans les jours et les dates et l'année parce que si jamais vous me dites ça ben c'est que vous êtes une mauvaise foi un peu comme l'autre que je ne vous présente plus vu comment je l'ai beaucoup trop vu et que j'aimerais qu'il me lâche la gratte par exemple le message récent qu'il m'a envoyé pourquoi t'es souvent absent déjà honnêtement mon gars t'es personne pour me dire quoi faire t'es pas mon chef et déjà je veux sortir des vidéos à l'heure que je veux et les jours que je veux d'accord donc arrête de mettre des messages comme ça style ouais pourquoi tu fais ça fais le tout de suite c'est un ordre j'aime pas qu'on me force déjà je n'aime pas qu'on me force et j'aime pas forcer les gens non plus donc je déteste enfin oui je déteste les forceurs et comme je disais le match très 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 long personne n'arrivait à avoir l'avantage sur l'un et l'autre et pourtant c'était des matchs très techniques et que ça partait à mille à l'heure comme la plupart des matchs que je peux en citer quelques-uns et que ça partait à mille à l'heure pas le temps de clignoter et qu'après ça a terminé comme avec le match entre Sting et Ric Flair en match nul donc ça va finir en match nul et que personne n'arrivait à prendre l'avantage et si je crois bien c'était pour le couronnement de l'un des deux non non c'était Steven Regal qui était champion de la télévision qu'est-ce que je peux être à côté de la plaque des 7 ans-ci mais bon allez on va dire c'était lui champion il a conservé son titre malgré un temps limite dépassé et que ce match-là je ne sais pas si je l'avais mis un 3,60 ou un 3,50 oui exactement 3,50 exactement ensuite Sting et Ric Flair contre The Ravishing Recruit et Big Van Vader plus court Vader changement basique entre les équipes et c'était toujours la même édition donc entre Steven Regal et Dusty Rhodes donc c'était la même édition j'ai pas besoin de vous en dire plus donc tout ce que je sais c'est que Ric Flair et Vader vont se battre partout jusqu'à ce que Vader fait un big splash de la troisième corde ça va mettre hors d'état de nuire Ric Flair et du coup ça va se jouer entre Sting et Ric Rood et que si je crois bien Ric Rood il a voulu faire son rude reckoning et que je me rappelle que Sting a fait une imitation à la Ric Rood mais qu'à chaque fois Ric Rood il cherchait une faille pour pour on va dire en venir à bout et c'était oui un match à l'élimination j'ai failli oublier mais c'était un match à l'élimination je n'en dis pas plus je n'en dis pas moins et que ben on va dire que Ric Flair il a été éliminé par Vader et que Vader a été éliminé par Sting tandis que ça se joue entre Rick Rood et Sting et oui ils étaient accompagnés par Harley Reis et que c'est Sting qui aura le dernier mot et qui va remporter pour son équipe tout simplement et que ce match là je ne sais pas combien je l'avais mis mais tout ce que je sais bien c'est victoire de Flair et Sting 3,70 je lui avais mis un 3,70 et maintenant le Nature Boy Ric Flair contre Sting donc leur revanche et c'était We Are Again et We Are Again exactement et là c'était un pour les titres réunifiés donc c'était pour la réunification des titres Sting qui était champion attendez il était champion de quoi lui ? champion international de WCW à mon avis c'était pour les titres mondiaux donc c'est lors de cette affiche là qu'on va aller voir s'affronter vu comment c'est leur premier match à la chef de champions premier du nom et que c'était en face de WrestleMania 4 si je crois bien car je sais bien qu'ils avaient en parler même en commentaire qu'ils étaient en face de WrestleMania 4 le WrestleMania 4 qui aurait pu être un immense succès parce qu'on nous l'a vendu comme l'un des plus gros succès mais en vérité c'est un des plus gros flop de ce WrestleMania je le dis personnellement et que ça a abattu de la aile pour la WCW et que c'est Ric Flair qui va venir à bout de Sting je crois qu'il s'est fait aider par les Forcemen parce qu'à mon avis il s'est fait aider par Tully Blanchard, Arn Anderson ou Gigi Dillian ou peut-être un autre gars, peut-être Barry Windham pour en venir à bout du Stinger mais c'est Ric Flair le seul et l'unique point nommé champion du monde poids lourd de la WCW voilà et qu'après si je me rappelle bien il s'attaque Sting et ça va provoquer le retour de Hulk Hogan si je crois bien ou alors affrontement tant attendu parce que là je vois qu'il est marqué le 23 juin 1994 et que là c'est pareil donc ça va on va dire provoquer l'apparition d'Hogan qui décide de défier Ric Flair pour les titres justement et c'était pour Bach at the Beach je pense donc il nous aille pour Bach at the Beach si je pense bien et que ce match là 3,40 tout simplement ensuite Ricky Stimbolt contre Stunning Steve Austin et qu'il est présent dans le coffret de Stimbolt et peut-être dans le coffret de Austin et c'était pour le titre des Etats-Unis donc oui c'était pour les titres et que là c'était le 27 édition et là c'est le 28 édition pour le 24 août 1994 tandis que là c'est le 23 juin 1994 donc oui c'était pour le titre et si je me rappelle bien dans le reportage du Dragon car il dit dans ce match là c'est à ce moment là où il va avoir une blessure au dos car il était mal on va dire chuté sous les fesses donc il avait une petite douleur au dos mais ça lui a pas permis de perdre le match car ça lui a été bénéfique pour remporter le match face à Stunning Steve Austin donc oui je dis directement c'est victoire de Stimbolt et ce match là je lui avais mis un 3,70 aussi voilà ensuite le 30 deuxième édition le 23 janvier 1996 entre Nature Boy Ric Flair et Giant Paul White plus simplement le Big Show contre Hulk Hogan et Macho Man Randy Savage voilà peut-être qu'on s'attendait à une victoire des Faces parce que vu comment on a l'habitude de voir Hulk Hogan gagner et Randy Savage faire équipe pour remporter le match c'est ce qu'on pensait à l'époque et bien finalement c'est victoire des Heels avec les retournements de situation entre Flair et Giant et je ne sais pas si ça s'est soldé par un double disqualification mais c'est la question que je peux me poser et que Hulk Hogan et Randy Savage ils étaient accompagnés par Miss Elizabeth et Kevin Green peut-être que c'est le Giant qui finit le travail en battant Randy Savage tandis que Hogan lui ne voulait pas subir le tombé donc on va dire c'est victoire du Giant et Ric Flair ce match là je l'avais mis combien je l'avais mis combien il faut que je regarde oui 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 je lui avais mis un 3,50 et maintenant match féminin oui Alondra Blaze qu'on devra l'appeler Madusa contre Boulle Nakano oui là du match pour eau basique comme à la WWE et c'était le 33ème édition le 15 août 1996 entre Boulle Nakano et Madusa c'est Madusa qui remporte le match après un long rue de bataille entre Nakano et Madusa et que le résultat et l'issue reste la même c'est victoire de Madusa 3,50 ce match là donc je l'avais mis à 3,50 et pourtant il n'y a rien d'enjeu rien et c'est le seul match féminin qui figure dans ce DVD et ensuite oui attendez il faut que je regarde la situation parce que entre le match entre Eddie Guerrero et Eddie P il y a sûrement le truc qui va avec mais ça je ne sais pas ah non c'est un match simple mais sauf qu'il est marqué pour Battle Ball Ring et pourtant il n'est même pas marqué ce match là était court je me rappelle il était court et c'était dans la même édition le 15 août 1996 donc c'est dans la même édition après c'est je n'ai jamais vu de telle chose on va qualifier ça entre Eddie P et Eddie Guerrero peut-être que je n'aurais jamais pensé que ça ça fonctionnerait il y en a qui diront que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a une différence de gabarit oui ça je comprends mais Guerrero il gère bien car c'est lui qui en vient à bout de Eddie P et qui le bat avec le Frog Splash et que c'est victoire de Guerrero tout simplement ce match là je pense peut-être l'avoir mis un 3,50 ou un 3,60 l'une d'entre elles est-ce que c'est ça dites moi oui si c'est ça 3,70 exactement ensuite je vais comment j'avais cité là match pour triple menace pour les titres du monde par équipe de la WCW et là c'est un match très très serré entre les Harley Meade Booker T et Stevie Ray contre les Steiner Brothers Rick Steiner et Scott Steiner Big Pop Pop contre Sting et Lex Tugger donc l'équipe puissante alors pour éviter d'en dire plus pour éviter d'en dire plus en plus c'est dans le même dans le même show et même jour et l'année donc pour éviter d'en dire moins mais d'en dire plus ces victoires des Harley Meade car ils battent les deux équipes les Steiner Brothers et l'équipe puissante entre Sting et Lex Tugger et que ce match là merde j'avais oublié de noter mais je lui mets un 3,80 ce match là il était explosif vraiment beaucoup explosif ce match là et que je me demande pourquoi j'ai oublié de le noter celui-là mais c'est pas grave donc je poursuis match point moyen pour les titres de match pour le titre de point moyen de la WCW entre Dyn Malenko et Ultimo Dragon un match cool mais très bon car il y avait la voltige, la technique du côté d'Ultimo Dragon tandis que Dyn Malenko il reste impitoyable vu comment c'est l'homme de glace et l'homme qui a 1000 prises il va on va dire en venir à bout d'Ultimo Dragon et que c'est lui qui va battre ce dernier et que ce match là je lui mets 3,60 et si je crois bien il le bat avec un Texas Club League faut que je regarde si j'ai raison parce que j'ai pas toujours raison 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 ouais par soumission un Texas Club League vu comment il s'y connaît aussi en soumission et ensuite entre Chris Jericho et Eddie Guerrero pour le titre WCW je sais pas si c'est écrit Jericho ou Eddie Guerrero qui est champion non c'est écrit Jericho ouais vu comment Jericho il veut mener son bonhomme de chemin et que si je me trompe pas c'était le allez le le 34ème édition 21 janvier 1937 tandis que là c'est le 35 édition le 21 août 1937 entre Guerrero et Jericho après des bons des bons moves échangés entre les deux hommes qui nous sortent le meilleur du bon catch Hack Flyers vraiment du bon et que voilà malgré tout ils n'ont pas été on va dire si bien mis de côté à leur juste valeur enfin mieux exploité mais je pense pas que ce match là je pense pas que c'est là où le public ne réagit pas peut-être que c'est dans l'autre mais je m'en rappelle plus bref même si j'aurais des jugements à cet égard là on va dire c'est victoire de Jericho quand même et que ce match là 3,80 donc ça fait 2 fois 3,80 et ensuite oui Scott Hall et The Macho Man Randy Savage contre Diamond Dallas Page et Lex Luger donc les Heels contre les Faces je ne sais pas s'il est présent dans oh putain s'il est présent dans le coffret de de Savage ben je suis dans la merde sachez que je suis dans la merde mais c'est victoire de Scott Hall et Savage je dis directement c'est victoire de eux et ce match là je l'avais mis à 3,50 et ça finit comme ça dans ce match là et dans ce programme 35ème et et le Clash final donc ça c'est la fin mais c'est pas encore la fin car il y a deux bonus donc oui encore la toute première édition de Clash of Champions 27 mars 1928 exactement donc c'est encore la première édition ils auraient pu le mettre avec mais ils l'ont pas fait ils ont voulu le mettre en bonus les Midnight Express contre The Fantastic donc c'était pour les titres par équipe des Etats-Unis il a marqué ça comme ça et dans les Fantastics il y avait Bobby Fulton et Tommy Rogers et que c'est victoire de Midnight Express j'en dis pas plus mais c'est victoire de eux par disqualification je pense il faut que je regarde si c'est par disqualification peut-être que oui je pense que c'est par disqualification vu comment ouais par disqualification exactement j'avais tout bon et maintenant le 33ème édition le 15 août 1996 le Nate Chaboy Ric Flair contre Hollywood Hulk Hogan et que Ric Flair il est accompagné par Miss Elizabeth et Women tandis que Hogan tout seul et c'était pour le titre du monde pas lourd de la WCW et sa clôture ce DVD et que l'issue de ce match je vais aller tout court car c'est vrai que techniquement parlant c'est pas top du côté d'Hogan mais top du côté de Flair mais après beaucoup d'échanges je crois que c'est Ric Flair qui a failli faire le tomber sur Hogan mais qu'après Hogan il se dégage et il allume Ric Flair et si je crois bien il arrête de coopérer dans le match et il va se faire disqualifier en prenant la ceinture et en frappant Hogan enfin Ric Flair avec donc Hogan se fait disqualifier et c'est victoire de Ric Flair ce match là ce match là, ce match là, ce match là et l'autre je ne sais pas si j'ai noté mais je vais lui dire ça tout de suite alors pour le match par équipe je lui avais mis un 3 et demi tandis que ce match là entre Ric Flair et Hulk Hogan c'était un 3,60 voilà et que directement cette review est terminée j'espère que ça vous aura vraiment bien apprécié cette review et vidéo en tout cas, faites-le moi savoir, je serais curieux pour ce qui est match, bonus avec des petits scènes et l'ensemble je lui avais mis et je lui mets toujours un 4,5 voilà, et que j'espère que cette review vous a vraiment beaucoup plu dans une version beaucoup plus complète voilà, et j'espère qu'il n'y aura pas de bug mais ça il faudrait que j'aille vérifier voilà quoi, enfin bref donc si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch à plus à tous les fans de Catch